bonjour à tous c'est Sébastien pour le groupe Autodomo j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un boîtier pour la télé pour connecter votre télévision donc on a beaucoup sur le marché on peut retrouver chez Riolmi, chez Xiaomi, la Mi Box, le Mystic aujourd'hui on va parler d'une autre marque qu'on connaît déjà pour plein d'autres produits qu'on a connu dans le passé avec des téléphones qui étaient robustes mais à en faire des coups de marteau dessus que ça résistait on va parler de la marque Nokia donc Nokia a bien sorti un boîtier sous Android TV donc il s'appelle le Nokia Streaming Box 8000 donc on va le découvrir dans cette vidéo on se souvient tous dans le passé de la marque maintenant la marque a perdu un peu de sa splendeur donc on va voir un petit peu dans cette vidéo ce que vaut ce boîtier donc on va faire un petit tour de la boîte déjà une installation et on va voir après dans l'utilisation quotidienne ce que ce que vaut ce boîtier s'il est fluide ou non vous allez voir qu'il ya une petite particularité avec la télécommande donc on en parle tout de suite dans la vidéo donc on va faire maintenant un petit tour de la boîte de cette box Android TV donc on voit bien le petit logo Nokia en haut à droite la télécommande le boîtier vous voyez les rectangles il est carré comme le comme une mi box alors là on vous explique qu'il ya des backlight remote donc votre télécommande sera rétro éclairé dans le noir ça peut être sympa ce que des fois on cherche la télécommande et au moins ça va régler le problème donc cette box elle s'appelle streaming box 8000 il aura peut-être pu trouver un nom un peu plus sympa je trouve mais bon ça après c'est mon point de vue à moi elle est 4k UHD sur le côté vous allez retrouver le logo Nokia Android TV compatible avec Google bien sûr vous allez pouvoir faire directement l'assistant dessus donc prime vidéo Disney plus Netflix YouTube et Google Play ça vous si vous avez déjà une box Android TV vous connaissez un petit peu on retourne à l'arrière et là on vous montre un petit peu la télé comme elle est on va pouvoir regarder la télé rajouter des applications faire des commandes à la voix donc ça voilà ça va rendre votre télé connecté si elle ne l'est pas ou si elle est très peu donc là on vous explique un peu que le système tourne sous Android 10 que vous allez avoir de l'éternet et ça c'est assez intéressant puisque vous avez si vous avez la mi box vous n'avez pas d'éternet dessus c'est une véritable guerre guerre parce qu'on aimerait bien avoir dessus donc il y a du HDMI ça bien sûr c'est normal il y a du USB-C on va parler aussi qu'il y a dedans vous avez la télécommande la box un câble pour le branchement courant un câble pour l'HDMI et deux piles AAA donc voilà donc il y a du Dolby audio Bluetooth et wireless et on peut bien sûr utiliser le Chromecast puisqu'on est sur un produit Google et là c'est assez aussi intéressant si vous utilisez le Chromecast donc là on a fait un peu le tour voilà maintenant on va passer au déballage ce qui est le plus intéressant alors on passe maintenant au déballage donc c'est un petit tiroir bien sûr voilà donc ici notre box on va pouvoir la déballer je vous montrer à quoi ressemble voilà donc Nokia écrit ici à l'arrière on a les portes tout est protégé pour l'instant par avec du plastique un power lan le HDMI l'USB-C qui est au bout voilà donc ça reste basique pour une box mais elle est carrée on prend une petite comparaison comme je vous ai dit après avec une mi box là vous avez le petit manuel d'utilisation voilà ça c'est la petite lecture et là on a le reste donc là petit sachet on s'en fout un petit peu vous avez les deux piles pour votre télécommande je décale un peu tout ça pour qu'on puisse mettre tout le petit câble HDMI vous avez l'adaptateur secteur et on a la télécommande et là vous allez voir que c'est beaucoup plus imposant qu'une en télécommande qu'une mi box parce qu'on peut le comparer à ça qui est un des leaders du marché donc il y a des choses intéressantes sur cette télécommande je pense qu'on peut y passer un petit peu de temps donc là on a les chaînes en haut alors au toucher je préfère celle de la de la mi box mais celle ci en prise en main est mieux après c'est moi je trouve vous avez donc tous les numéros en haut vous avez le hey google ici youtube netflix prime vidéo google play il y a quand même pas mal de services directement préinstallés sur la télécommande ça c'est bien et le logo maison ici un homme après ça reste sinon une télécommande classique mais on a quand même plus de choix que sur une mi box voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est que bah je vais la comparer en format télécommande et en format box avec la mi box donc à tout de suite alors maintenant revoir un petit peu la différence de taille déjà hop on peut voir que la mi box elle passe largement sur la box nokia donc il ya peut-être un petit peu en taille d'indifférence quand même bien sûr mais ça après ça ça dépend du choix qu'on fait aussi moi ça me dérange pas forcément la taille c'est pas non plus énorme mais voilà c'est là déjà en taille et en épaisseur aussi mais ce qu'il ya de plus important entre les deux box c'est surtout les connectiques on achète aussi une box pour ça parce que ça peut être intéressant d'avoir des connectiques qui dont on a besoin alors ici on a on a bien les le power comme tout le monde ce qu'on n'a pas sur les deux ça va être l'audio out qu'on n'a pas sur la mi box et le lan qu'on n'a pas sur la mi box et ça c'est super intéressant d'avoir un port ethernet parce que quand on veut brancher directement le port ethernet dessus et ben on est tranquille au moins on l'a alors qu'il faut un adaptateur chez xiaomi et on a aussi l'usb-c sur la nokia alors à savoir aussi qu'il ya un port usb qui se situe sur le côté droit de la box nokia alors maintenant on va parler de la taille de cette box donc elle fait 112 mm par 112 mm c'est un carré et vous avez 24 mm d'épaisseur on va parler maintenant de la télécommande qui fait 41 mm de large et donc 200 mm de haut donc c'est vraiment une télécommande de télévision de type classique au niveau du format alors on va maintenant passer la parole à jr qui en a une aussi et qui va faire le test avec moi donc il va vous parler de la box et vous allez voir un petit peu maintenant cette box en usage donc on va tout de suite lui passer la main alors on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la box nokia android tv donc on va parler maintenant fluidité et réactivité sur cette box vous allez voir et on va parler une petite subtilité sur la télécommande aussi mais on va voir ça tout de suite après on va repartir un petit peu dans le passé vous allez comprendre tout de suite pourquoi quand ça va apparaître et que vous allez entendre le bruit voilà pour ceux qui reconnaissent c'est le petit son des nokia qu'on avait une vingtaine d'années ça nous rajeunit pas alors on va regarder maintenant vous allez voir tout de suite la partie fluidité et c'est hyper réactif voyez elle démarre quasi en 3 4 secondes après l'écran d'accueil c'est vraiment une tuerie franchement je viens de changer ma mini box tv de chez diomi par celle ci ça part du feu de dieu il ya un petit bruit alors je vais essayer de vous le faire écouter c'est c'est vraiment très très léger je sais même pas si on va pouvoir l'entendre sur la vidéo je sais pas si vous entendez ce petit bloc 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 et là j'ai monté le sont vraiment quasi de ma barre de son à fond et une fois que le son est entre guillemets un niveau correct on l'entend très très peu donc c'est pas quelque chose qui est rébarbatif et qui va vous saouler à la longue petite subtilité aussi la barre de son par rapport à la mi box de chez xiaomi la barre de son est en bas et non plus sur le côté droit de la télé petit changement mais vous pouvez voir franchement c'est réactif du feu de dieu rien à dire c'est lancé voilà up my canal quand sur mon ancienne ça m'était une plombe à se lancer là voilà ça y est c'est chargé voilà on peut aller voir les chaînes en direct c'est fluide pas de ralentissement rien du tout on rentre sur l'écran d'accueil voilà on lance netflix voilà tout va bien on lance youtube hop ça charge et je vous rappelle que j'ai quand même une connexion internet assez pourri rien que ça déjà ça fait grandement la différence voilà c'est vraiment c'est vraiment génial et une petite subtilité je sais pas si on va bien le voir sur sur ça mais la télécommande voilà et rétro éclairé voilà et ça c'est vachement bien la nuit vous êtes posé tranquille ou dans votre canapé ou dans votre lit et que vous savez pas sur quelle touche vous appuyez parce que vous avez mis votre chambre complètement dans le noir ou avec une toute petite lumière tamisée ben là au moins voilà on sait sur quoi on appuie franchement et la rétro éclairage ne reste pas trop trop longtemps pour pas bouffer le les piles donc franchement c'est plutôt une très très bonne une très très bonne idée d'avoir fait ça ça fait pareil ça fait une toujours un petit truc sympa à faire voilà donc on va se retrouver tout de suite après pour pour faire la conclusion avec seb et moi je vais faire aussi une petite conclusion alors on se retrouve pour une petite conclusion et je sais que sébastien fera la sienne tout de suite après moi pour ma part sur cette box android de chez nokia je suis super et agréablement surpris par ce que nokia a fait on pensait nokia mort enterré terminé depuis les windows phone quelques smartphones sortis sous android qui n'ont pas énormément fait d'étincelles et là il nous sort une box android tv mais franchement exceptionnel fluide réactive la qualité de l'image n'a rien à voir non plus avec la mi box android de chez xiaomi on a l'impression de passer du dvd ou blu ray mais avec eu un écart encore un peu plus grand franchement une fluidité on pourrait même dire plutôt de la vhs au blu ray c'est ça serait limite ça non franchement super produit il n'y a pas une grosse différence en terme de prix sébastien va aussi vous confirmer comme moi mais on va trouver cette box aux environs de 75 79 euros sur en deux sur amazon quand une box de chez xiaomi vous allez la trouver aux alentours de 60 65 donc il ya entre 10 et 15 euros d'écart je parle bien quand elle n'est pas en promo la mi box c'est un petit peu leur cheval de bataille mais si on les met à prix équivalent à prix vraiment comparatif bah franchement je préfère mettre 10 balles de plus et avoir ça que de mettre 10 balles de moins et d'avoir la mi box la mi box ça très clairement elle va elle va partir ou en vente ou je vais la donner à quelqu'un de mon entourage mais la nokia franchement je la garde et je m'en séparerai pas franchement elle est exceptionnelle donc si je peux que vous conseillez une box android bah allez tout trouver la nokia streaming box 8000 elle fait également du 4k moi je suis pas du tout fait pour là dessus j'ai pas le débit j'ai pas la télé qui va avec mais elle accepte très bien le 4k sans problème donc super produit donc voilà je passe la main à sébastien qui va également faire une petite conclusion un petit avis de son côté mais moi pour moi c'est un avis très très positif voilà on se retrouve à dans une prochaine vidéo je passe le relais à sébastien à toi c'est alors on va faire maintenant une petite conclusion enfin surtout la mienne de cette nokia box puisque vous avez vu que j'y ai aussi on a pris une sur amazon alors moi ce que j'ai aimé c'est sa télécommande vous avez vu un grand format le rétro éclairage qui est assez appréciable la nuit pour retrouver cette télécommande un petit atout en plus ce que j'ai apprécié aussi c'est la fluidité la rapidité dans la gestion des menus que j'avais pas forcément sur la mi box est vraiment une vraie rapidité que ce soit dans les menus dans la gestion sur les applications comme my canal et d'autres où vraiment j'ai pas senti de latence ce que j'avais sur la mi box je l'ai pas ici donc voilà alors ce qu'on pourrait lui reprocher surtout si on devait donner un reproche à cette box c'est le fait qu'elle soit aussi cher alors le prix de base est annoncé sur le site de nokia alors c'est pas fabriqué par nokia si vous allez voir sur le site vous allez voir que bien sûr ça a le nom mais c'est pas fabriqué par nokia ça reste dans leur gamme par contre le prix 99 euros annoncé nous on l'a trouvé entre 70 et 80 euros ça fait tout de même cher par rapport à une mi box donc c'est à bien prendre en compte mais moi je préfère en tout cas la nokia à la mi box voilà donc si vous avez des questions sur le produit faut pas hésiter on est là pour y répondre sur facebook sur twitter instagram et tik tok et voilà on pourra répondre à toutes vos questions sur le produit ou même s'il y avait des questions sur d'autres produits voilà donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne tout le monde et à bientôt !